Alors, je ne sais pas du tout à partir de quand ça tourne, et a priori ça doit être bon, j'ai un retour sur Twitch. J'ai plus l'habitude de dire Twitch, ça fait tellement longtemps que j'y suis pas allé, c'est ça. Juste le temps de faire un petit tweet, et on pourra débuter. Euh, je récupère ça quand même. L'adresse de mon channel Twitch, ça peut aider quand même pour amener les gens sur le live. À mon avis. À mon avis. Euh, tweet. Trois notifs, qu'est-ce que c'est que ça ? Je sais pas si j'ai vraiment le temps de regarder, mais bon. Alors. Euh, voyons ça. Euh, le live Twitch. Il vient de commencer sur Zelda Breath of the Wild. Parfait. Non. Tu oublies ça, LG. Et bonjour, d'ailleurs. Mais tu oublies quand même ça. J'ai peut-être pas déduit la phrase, mais c'est ce qui me semble le plus... Bien sûr. Euh... Avec l'adresse, ça peut être utile. Oui, je disais que prendre l'adresse du live, ça peut être utile dans le tweet, en fait. Ok. Bien. On va être parti. Euh, je sais pas si je me suis connecté sur la bonne... Village... Non, c'est bon. Je suis pas au Village Piaf dans l'autre partie. Ça peut jouer, en effet. Ouais, tu vois. Tant que je t'ai là, est-ce que ça va au niveau du... Bon, le son, on en a pas eu, mais... Déjà, ma voix... Savoir si, du coup, la voix, ça va. Question de savoir si la musique du jeu, quand il y en aura, ça va aussi. Enfin, n'hésitez pas à me dire tout ça. Ça me sera utile aussi. Donc, on s'était laissé au Village Piaf la dernière fois. Je sais pas trop pourquoi, d'ailleurs. Mais en gros, moi, ce que j'avais... Caro, t'as même fait de la pub sur le stream. Sérieux ? Sur le stream. Ah, sur le Discord. Ah, d'accord. Oh, bah, c'est cool. Faudra que je la remercie, alors. Parce que j'ai pas vu le Discord, du coup. Ça sera cool. Enfin, c'est cool. Franchement, c'est super cool de sa part. Bon, du coup, comme je disais dans le titre, l'objectif, ici, c'est de faire les trois sanctuaires qu'on trouve dans les labyrinthes. Puisque ce sont... Enfin, je sais pas pourquoi, j'ai eu un gros kiff, en fait, en faisant les labyrinthes dans mon aventure principale. Donc là, dans l'aventure Let's Play, j'avais très envie de les refaire, bizarrement. Et on va arrêter de faire de la merde tout de suite. Donc, on va s'atteler à celui-ci, en premier, je pense. Ça me paraît bien. Et pour ça, je pense que le plus pratique, ça va être d'aller à la Tour des Bras. Concrètement, ça va être d'aller à la Tour des Bras et de remonter. Alors, je sais qu'il y a un Linel sur le chemin. Coucou Akaline ! J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le live, bienvenue sur le channel. Du coup, que je reprends ce soir même, parce que je l'avais laissé à l'abandon pendant longtemps. Puisque je streamais surtout sur YouTube, sauf que comme mon live Eurovision s'est fait striker, j'ai pas le droit de streamer pendant trois mois sur YouTube. Donc, voilà. Salut Alion ! J'espère que ça va bien à toi aussi. Et merci d'être là. Merci d'être là. Merci Caro d'avoir partagé le live. Et coucou Edel ! J'espère que tu vas bien aussi. Même si là, pour le coup, on... Oh, quoi que non, on n'a pas trop discuté aujourd'hui, j'ai l'impression, sur le Discord. Enfin, moins que d'habitude. Et je vais pile-poil dans l'autre direction. Ok. Ce live commence très bien. Déjà, on a un sanctuaire juste en face. Donc, l'objectif, c'est de faire les sanctuaires des trois labyrinthes ce soir. Simplement, quand même, on va pas être con. Dès que je vais croiser un sanctuaire qui n'est pas fait, je vais le faire, quand même. Quand même. Quand même. J'ai pas la fonction clip. Je suis tristesse, j'ai mis un clipper. Je sais pas pourquoi t'as pas la fonction clip, du coup. Clip Master, maître de la chocolatine. J'avais beaucoup aimé, sur mon Discord, je l'avais renommé LG Brenda de la chocolatine. Je crois que ça lui a fait plaisir. C'est bien Twitch aussi ? Bah, à mon avis, je pense que ça peut être cool, puisque maintenant, bon, j'ai fait quand même la connaissance de beaucoup de Twitchers. plus, en tout cas, que de streamers YouTube. Donc, les... Enfin, ça fait plaisir de retrouver ce monde-là sur une plateforme connue, en fait. Enfin, commune, pardon. Sur une plateforme commune. Bon, on va se calmer, les gens. Franchement, l'agression dès le début du live. Au secours, oui, bah, minute. Elle est gentille. Ah, le sanctuaire est là-bas. Il va compléter tous les sanctuaires, alors ? Bah, l'objectif, à terme, c'est de compléter tous les sanctuaires du jeu. Ça, c'est clair. Après, ça sera pas fait ce soir, parce que des sanctuaires, j'en ai combien ? Putain, mais j'en avais deux autres roses des Yigas, en plus. Ah, bah, tiens, t'es pas loin. Nickel. Est-ce que j'ai de la place pour des arcs ? Oh, putain, j'ai mon arc de garde royale qui va bientôt... bientôt mourir. On va jeter ça, quand même. Voilà. Et... Donc... Oh, et des loups, en plus, maintenant. Merci. Bien. Euh... Sempiternelle guerre entre chocolatine et pain au chocolat. Est-ce que tu vas être autant un PLS que Caro ? On verra. Je suis pas non plus un programmer non plus. Deux fois non plus. Ouais, vous avez vu l'agression. Euh... Ah, je crois que je m'en souviens de celui-ci. Oui, bon, on connaît l'animation. Pour bloquer le vent. Alors, je m'en souviens un petit peu, mais pas des masses. Il y a des chances pour que l'on galère un peu. Alors, il y avait un truc à faire. Faut pas l'emmener... Faut pas l'emmener dès maintenant à la boule, ça je m'en souviens. Mais il faut lui construire un petit chemin avec le vent. Alors là, concrètement, si je l'en... Elle fait ça et elle s'arrête. Ouais, merci. Euh... Ok. Parce qu'en gros, voilà, il faut qu'elle arrive là. Et là, elle va monter avec le vent. Là, elle va monter encore avec le vent. Et elle va arriver là. Et je crois qu'à ce moment-là... Au moment, en fait, où elle arrive ici, il faut que moi je sois sur le promontoire jaune. Euh... Du chocolat... Chose avec du chocolat qui réchauffe le cœur des gens. Merci, Edole. Mais je crois que c'est une manière un petit peu longue de dire la chose. Mais après, je suis peut-être un peu... Un peu vieux jeu. Je crois qu'il y a trop de monde qui tire sur la connexion à la maison ce soir. Ah, bon. C'est... C'est dommage. Je sais que chez moi aussi, ça galère un max pour se connecter. J'arrive pas trop à avoir un retour de mon propre live, en fait. Donc, eh bien, bonne soirée à Lyon. Bonne soirée à toi. Et puis, peut-être à une prochaine fois. Et puis, oui, t'inquiète pas, on te pardonne, hein, Caline. Si jamais tu mets du temps à répondre, il n'y a pas de souci. Tout le monde est libre de faire ce qu'ils veulent. Alors. Qu'est-ce que je fais ? Je le mets là parce que là, pour le coup, le truc embêtant avec cette boule... C'est qu'elle est allée se renfoncer dans le renfoncement. Merci, Captain. On va voir ça. Est-ce que là, le cube que j'ai mis, ça suffit pour bloquer ? Non, absolument pas. En fait, ce qui me fait peur, c'est que là, ça va être la même, en fait. Attends, il faut peut-être quand même que je reprenne la boule. Alors, oublie pas de te mettre sur la plateforme, elle m'a eu celle. Oui, mais je me souviens qu'il y avait un truc comme ça parce que moi aussi, je me suis fait avoir. Mais alors, bien en beauté. Donc, ouais. Mais en fait, je suis un peu couillonné sur les bords. Attends, celui-ci, je vais le mettre comme ça. Le truc, c'est qu'il suffirait, tout bêtement, à priori, de mettre le cube un peu en diagonale, comme ça. Si la boule se cogne, elle revient dans le droit chemin, à priori. Moi, c'est ce qu'il me semble que ça a l'air. Moi, parler très bien le François. Alors. Là ! Je ne suis pas sûr que ça marche. Ah si. Ah, ah, ah. Normalement, tu n'as que deux ventilos à bloquer et tu le mets direct devant les deux sur le bloc du milieu. Ah bon ? On peut faire autrement, du coup. Est-ce que je récupère ce coffre ou pas ? Je ne vois pas... Ah non, d'accord, je vois le truc. Ah non, je ne vois pas le truc. Si, je vois le truc, en fait. Les deux blocs... Il faut les mettre ici, les deux blocs. Bah oui, mais en fait, le truc, je vais tenter mon idée. Au moins, ça, on sait que ça marche, tu vois. Mais à mon avis, on a parfaitement le temps de poser la boule ici ou de la jeter ici et d'aller sur la plateforme, en fait. Donc, du coup, les blocs en métal, si j'ai vu juste, on n'en a même pas besoin. Enfin, on en a besoin pour ça, du coup. Plus qu'à aller récupérer... Bouboule. Là. Ah oui, d'accord. Oh, vite, vite, vite. Bah... Oh, putain, elle s'est coincée. D'accord. Pour rien. Je n'ai jamais tenté de recouper le coffre pour le coup. Bah, moi, je ne me souviens plus. Ah, d'accord, ouais, je vois le truc. Si je fais comme ça. Ouais, non, c'est une mauvaise idée. Mais en fait, pour le coup, est-ce que... Ouais, je vois ce que tu voulais dire, les deux ventilos du milieu. Euh... Si tu fais comme ça... Ouais, non, ça vient se bloquer, c'est forcé. Ok. Faut tracer. Faut tracer. Faut tracer. Faut tracer. Faut putain de... Tracer, c'est bon. Avec Stasis. Cynétis, peut-être. Euh... Bah, du coup, non. Enfin, en traçant, ça marche, tu vois. Enfin, effectivement, avec Cynétis, ça aurait été beaucoup plus pratique. Un cœur antique. C'est pas mal du tout comme objet. Bon. Allez. Ça, c'est fini. En espérant qu'il fasse jour dehors, maintenant. T'as vu ça ? Mais je crois que je l'ai même pas récupéré dans ma partie d'avant, celui-là. Parce que je savais pas comment faire. Tout bêtement. On connaît maintenant le truc, hein. Désolé, j'y joue en anglais. Oui. Là, je me doute, du coup. Mais, enfin, c'est pas un problème. De toute façon, on comprend bien. Stasis, on comprend bien ce que tu voulais dire. Ce que tu voulais dire. Ouh, je parle bien, moi. Bombe à distance plus vent. Les bombes sont plus légères qu'elles n'y paraissent. Utiliser la force du vent pour les faire rouler ou les lancer plus loin. Bon conseil. Même si je vois pas trop dans quel cas on peut les utiliser. Si, dans l'Eternal et compagnie, je suppose. Oh, bah tiens. Un relais. Est-ce que Terry a des trucs intéressants à vendre ? Généralement... Généralement, pas des masses. Flachant... Je vais prendre la l'huile piment. Une. Parce qu'il y en a besoin pour une quête, quand même. Donc, si jamais je la fais, cette quête... On verra. Ah non, il commence à faire une humaine. Ah 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 ah. Edole. 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 Euh... J'y ai même pas pensé, ça, cette blague, effectivement. En la faisant. Alors, il me semble que... Au nord, mais vraiment au nord. Donc déjà, on va croiser un Linel. Qu'on va soigneusement éviter, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que tu fais, Link ? Donc voilà, un Linel et un autre sanctuaire avant le labyrinthe. Putain, je cherche mes mots, c'est une horreur. On va se calmer. Oh putain ! Oh, des champigla-gla. Oui, le moment est bien choisi pour faire de la cueillette aux champignons. Je trouvais, en tout cas. Mais... Aïe. Eh, franchement, je réussis bien mes statuts, hein. Aïe. Oh. Voilà. Est-ce que le cheval... Est-ce que le cheval va bien m'aimer ? Je l'ai... Je l'ai sauvé des griffes des monstres. Voilà. Généralement, quand on les sauve des griffes des monstres, ça passe. C'est qu'à moi aussi, la France, elle me livre quand je parle. C'est ça. C'est exactement ça. C'était l'ego. Oui. Donc, grande loi, bah, du coup, pour moi et pour Edole aussi, paraît-il. Euh, à chaque fois qu'on parle d'Egoron, il y a une chanson qui est incontournable. Le Nord. Ou au Nord. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Euh, quel est le nom, vraiment, de la chanson ? Oh, non, c'était l'égoron. Ça y est, j'ai cette musique dans la tête. Merci Edole, quoi. Bon, la lumière, je la vois depuis un moment, mais elle avance pas bien vite. Ce n'est qu'un linel d'argent, bah oui, c'est tout. Ah, bah, il est pas là-bas. Ah, on peut pas utiliser la longue vue. On ne peut pas utiliser la longue vue quand on est à cheval, c'est bon à savoir. Est-ce que... Ouais, il est là. Non, 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 non. On va éviter. Non, non. Mauvais plan. Allez, Kalten, va là-bas. T'as fait le DLC ? Ouais. J'ai fait les deux DLC, et d'ailleurs, le second, je l'ai fait sur ma chaîne. Bah, du coup, sur ma chaîne YouTube, je l'avais fait en live. Ça m'a pris six lives, quand même, sachant qu'il faisait entre une heure et demie et deux heures chacun. Et par contre, le premier, je ne l'ai pas fait. Donc, peut-être que je le ferai après les 120 sanctuaires. Ouais, ouais, merci, Edole, ouais. Euh, c'est quoi ce sanctuaire ? Enfin, ça n'a pas l'air d'être une épreuve de force. Non, c'est bon. Encore une énigme. Shagema. Euh, savoir quand s'arrêter. Euh, ça, un grand problème qui se pose pour un peu tout le monde. Euh... Ouais. Ok, alors, déjà, je crois que je vois un petit peu comment récupérer ce coffre en dessous. Et ce coffre-là, bah, c'est un peu pareil, d'ailleurs. Voilà. Enfin, c'est un peu pareil, non, c'est plus simple. Allez, il y a du bon loot, enfin, un linel d'argent, c'est tout. Quand j'aurai plus de stuff, pourquoi pas ? Ah non, par contre, je laisse pas des coffres non ouverts si jamais je peux les ouvrir. Euh, c'était quoi, comme objet ? J'ai même pas fait gaffe, c'était une épée royale ou un truc comme ça ? Épée royale, ouais. Euh, je suis sûr que j'ai une arme de merde quelque part. Hum. Ha ha ha. Euh... C'est pas très drôle, en fait. Euh... 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 Bah, la longue épée des... Ouais, mais la longue épée des glaces, elle peut... Et ça, c'est pas mal aussi. Euh... L'épée de légende, en fait, j'ai envie de m'en débarrasser. Cimetière des 7 joyaux, on va essayer d'éviter de la jeter. L'anzecaille radieuse aussi. Allez, longue épée des glaces, de toute façon, ça me sert à rien de congeler les ennemis ! J'aurais pas dû, en fait. Enfin, je vais pas la récupérer tout de suite, Parce que du coup, c'est plutôt cette épée royale que je vais... Je vais envoyer balader. Ah, mais j'ai déjà Poularis, je suis con. Là. Attention. Par contre, on va vite dégager ensuite. Une petite clé. Ah, mais en plus, c'était obligatoire de récupérer ce coffre. Le boss du DLC 2, la mort, ouais. C'est super confus comme combat, j'avais pas trop aimé. C'est la classe, mais j'avais pas trop aimé... Enfin, bref. Et bon appétit, du coup, à Kaleen. Et peut-être à bientôt. Euh... Donc... Euh, oui, j'avais dit que je me barrais, quand même. Ce serait dommage. Euh... Et j'avais dit que je remplaçais... Que je reprenais ça. Je vais jeter une... Ça. Bah ! Voilà. Longue épée des glaces. Et... Fin du sanctuaire. Euh... Ah, putain, j'essaie de contrôler à une main, mais c'est pas facile. Bon, Twitch, arrête pas de me débloquer des... Des succès, là. Enfin, arrête pas, c'est le deuxième. Ouais, parce que je me rends compte, en fait, les succès, ça doit être quelque chose de très récent, en fait, pour Twitch. Parce que mon dernier live que j'ai fait sur Twitch, c'était il y a quasiment pile un an. Je crois que ça date... Si jamais j'avais bien regardé, ça datait genre du 17 mai, un truc comme ça. 2017, du coup. Et là, je débloque... Depuis hier, je débloque tous les succès. Modifier votre titre, faire votre première diffusion et compagnie. Bref. 56 sanctuées, on est presque à la moitié, n'empêche. Ah, bah parfait, j'ai mon cheval ici. Merde, je réappuie sur le mauvais bouton, tout va bien. Je réappuie sur le mauvais bouton. Tout va bien dans ma vie. Allez. Dépêche. Ça. Ça. Ça, ça sentait le Korogu, ça. On verra si un jour, je me décide à faire la chasse au Korogu sur Twitch. Enfin, en live, du moins. C'est quelque chose de très long, mais en fait, avec une carte, je trouve ça très sympa à faire. Parce que, du coup, tu explores vraiment tout Hyrule. C'est un truc qui me plaît beaucoup à faire. On verra. Non, putain, c'est vrai qu'il y a un autre ici. C'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait un autre Linel d'argent ici. Je ne sais pas s'il m'a vu. Il semblerait que non. D'ailleurs, c'est à peu près par ici. Je crois, oui. Tu crois quoi ? J'ai dit beaucoup de choses. Je ne sais pas trop à quoi ils... Oula. Je ne sais pas trop à quoi ils servent plus que ça, mais bon. J'ai oublié ce que j'ai dit, alors. Mais là, c'est sur cette route, il me semble qu'on voit le... Merde, la monture squelettique, le cheval, le squelette. Je crois qu'il a un nom, mais je ne sais plus ce que c'est. Alors par contre, on va peut-être désactiver... Parce que là, on va tourner autour du labyrinthe pendant un moment. Je pense que le plus sage, voilà, c'est... Qu'est-ce que je fous ? C'est de désactiver le... Détecteur Sheikah. Ah. Voilà. Parce que sinon, ça va sonner pendant 5-10 minutes. Donc, ça va bien aller, quoi. Toi qui t'aventures en ce jour dans le labyrinthe, blablabla, réussis à traverser à pied le labyrinthe et tu recevras ma bénédiction. Alors, je sais bien que j'ai la rage de Révali et compagnie, mais... Enfin, honnêtement, j'ai... Il y a un labyrinthe, je n'ai pas envie de le gruger, quoi. Vous savez qu'il y en a qui l'ont fait en passant par-dessus les murs, ça... Ça ne fait pas foirer complètement le labyrinthe, mais ça te raccourcit quand même vachement. Mais, euh... J'aime souffrir, je suppose. Voilà. Masochiste. Et puis, de toute façon, généralement, quand tu regardes des streams, c'est pour voir le streamer souffrir. Donc, ça va, on s'entend bien. Ma phrase. Grosse fatigue. Oui, je... Ouais. Toi-même, tu sais, Edole. Toi-même, tu t'en es rendu compte. Alors, c'était par où ? Par là, ça m'a l'air plutôt sympa. Mais par là, il y a quand même l'air d'y avoir un truc. Alors, je crois que c'est une arme, et sachant que j'ai déjà mon truc d'arme complète. Cinq flèches de glace, bien sûr. Franchement, cinq flèches de glace, ça valait bien la peine de foutre un coffre avec des lumières et un escalier, quoi. Tu les trouves en brisant des tonneaux, parfois, les flèches de glace. Bon, peut-être pas de glace, mais... On s'est compris. Non, pas par là. Le pire, c'est que, étant donné que des fois, il y a des... Enfin, là, on est à ciel ouvert, mais des fois, il faut passer sous... Enfin, il y a des portes, quoi. Et ces portes sont considérées comme des murs sur la carte. Ce qui fait qu'on ne peut même pas se repérer à la carte pour trouver son chemin, en fait. Le labyrinthe pure souche, quoi. Désolé, je ne dis pas grand-chose, mais pas pour comprendre ce que veut dire une amie pour la mini-ness et la précommande pour fin juin. Ah, mais ne t'excuses pas. Répétez-moi. Ne t'excuses pas. Vite à vie, il n'y a pas de soucis avec ça. Et d'ailleurs, moi aussi, il va falloir que j'y pense à la précommande de juin. J'ai quand même l'impression que j'avance. Attends, on dirait qu'il est... Ah non, mais c'est juste un noir. Les alphos noirs. Allez, meurs, 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 meurs ! Voilà. Il est mort. Ouais, parce que c'est vrai qu'il a su... Un bouclier lapin. Ce bouclier est apprécié des chasseurs des forêts pour ses implicités, mais il n'est pas très solide. Le motif de lapin qui l'orne est une sorte de porte-bonheur qui attirerait le gibier. Du coup, je me demande si jamais tu as plus de chances de choper du gibier quand tu portes ce bouclier. Faut quand même que je me... Que je pense à respirer des fois quand je parle. Qu'es-tu ? Baguette des météores. Euh... Bah non, du coup. C'est une arme et j'ai déjà mes armes complètes. Ah ! Victime numéro 2. Bah... Vas-y, il m'a fait gâcher un... Un Daruk. C'est pas très gentil. Non, pas par là. Pourquoi Link ? Non mais à un moment, j'avais envie de sauter sur un mur. Qu'est-ce qu'on a là ? Absolument rien. Héhéhéh ! Des flèches de feu, on va voir ou quoi ? Sans rugby, c'est pas mal. C'est pas mal mais... Ça a pas autant de valeur que... Bah que ça pouvait avoir dans d'autres Zelda, quoi. Est-ce que ce jeu demande quand même beaucoup plus de rugby que les autres ? Est-ce que j'ai bien fait de venir ici ? À mon avis, non parce que là, j'ai comme l'impression que c'est une impasse. Pas convaincu. Dispo sur la fenêtre. Qu'est-ce que c'est une impasse ? Ok, bah je... Ah ! J'irai voir... Bah après, live, je vais pas faire ma commande directement là maintenant. C'est bien de finir par y arriver un moment. Sauf que bon, là je crois que je m'éloigne bien. On va revenir sur nos pas. Qu'est-ce que... Ah d'accord. Putain, j'avais oublié ses ennemis, quoi. Merci. J'ai eu peur pour mon loot là, je vous avoue. Respirez quand tu parles, mais non, voyons. C'est pas important dans la vie de respirer. Bien sûr. Bien sûr. Mais à un moment, je crois qu'il y a des escaliers à prendre. Qu'est-ce que tu fais, Link ? Donc. Parce que là, je suis là. Je vais essayer de retourner par là. J'ai bien dit essayer. La nuance de la formulation est importante. Salut, Ludo ! C'est le labyrinthe de Hebra. Le nord. Il neige. Je crois que c'est le seul labyrinthe dans lequel il neige. Si, on ne va pas aller par là-bas, non. Non, on ne va pas aller par là-bas non plus. Alors, je vais dire un truc qui semble évident, vu que c'est un labyrinthe, mais je crois que je suis en train de me paumer. Ne me forcez pas à utiliser un Révali, s'il vous plaît. Technique de faible pour faire un labyrinthe, quoi. Mes excuses à tous ceux qui ont utilisé Révali, ici. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est ? Il y a une entrée, là-bas ? Je n'avais jamais remarqué ça. J'ai envie de voir. Il y a une fenêtre, comme ça. Ah, c'est celle par laquelle... C'est par là qu'on sort, peut-être. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que tu fous, ici, toi ? Attends, tu es en train de me dire que je ne suis jamais allé là, encore. J'étais perso d'exi. Longue épée de vertu. C'est de mémoire, pas ma tasse de thé. Oh, putain. Oui, je peux m'occuper de toi. Ah, l'épée de légion d'Europe semble désefforce. Quelle bonne nouvelle. Bleh. Non, mais... Non, mais je ne cherche pas. Tous mes compartiments sont pleins. Si c'est celui que je pense, l'entrée est en hauteur. Enfin, de mémoire, il me semblait que l'entrée de la sortie... L'entrée de la sortie, oui. Enfin, qu'en gros, il fallait trouver un escalier. Ou... Ah, peut-être que c'était une échelle, en fait. Je ne sais plus. Bon, arrête d'être aspiré par les murs, s'il te plaît, Link. Qu'est-ce que c'est ? Une gemme Nox. Bon, pourquoi pas. T'as l'impression de faire un... La découverte d'un trésor inestimable. Une gemme Nox. Bon. Hum. C'est fou, ce que ce labyrinthe est bien fait. Il est chiant, lui. Enfin, je parle du labyrinthe. J'espère bien, ouais. LG. De mémoire, vous voyez, je crois que ça doit être le plus chiant des labyrinthes, justement. Enfin, ça dépend. Pourquoi j'ai le bouclier des 7 joyaux ? Euh... C'est ouvert, ça ? C'est... Non, mais il n'y avait rien, de toute façon. Hum... Bah, là, j'avais l'impression que c'était par là qu'il fallait aller, mais... Est-ce que j'ai loupé une échelle, alors ? Tout bêtement. Ah, ce serait la loose, quand même. Ah, merde. D'accord. Bon. Bah, là, ça dit clairement, quand même, venez là, quoi. Après, on est dans Breath of the Wild. Il y a plein d'endroits qui disent venez là, quoi. Ah, yé, 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 yé. Euh... Bon. Fuck it. Ah. Euh... 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 Non. Pourquoi j'avais eu l'impression de voir un truc ? Je sais, technique de faible. Bon, voilà, je suis faible. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je n'ai pas envie de passer sans ces temps. Hum... De toute façon, je crois que ça ne fait pas grand-chose. De toute manière. Je crois qu'on ne peut pas accéder directement au sanctuaire du dessus. Pour le coup. Je ne veux pas être très loin. Oui, ça fait un moment que je ne suis pas très loin, en fait. Donc, euh... Arriver à... Oh. Wow. Welcome, quoi. J'ai comme l'impression que j'ai sauté là pour rien. Ah, si ! L'échelle, elle est là. Bon. J'ai trouvé l'échelle. Tout va bien. Hum... Qui a envie d'aller là-dedans ? Ah, je n'ai plus d'arc. Quand même. Ah oui, parce que du coup, je pensais qu'en toucher un, ça allait faire une réaction enchaîne. Mais non, j'oublie toujours que non. Bien. Je crois que je ne suis pas loin du sanctuaire. Sanctuaire de Kazatoki, l'épreuve de la falaise terminée. Très bien. Je ne sais pas ce que je ferai après les labyrinthes directement. Ce ne sera peut-être pas pour ce soir, mais... Parce que bon, les labyrinthes, je pense qu'ils vont nous prendre un petit peu tout live quand même. Donc, j'aimerais bien les faire tous les trois. Pour le prochain live, donc la suite des sanctuaires, je ne sais pas encore. Une culotte barbare, pourquoi pas. Je ne m'en sers jamais de la tenue barbare, pour le coup. Il va falloir que j'aille prier aussi. Accessoirement. 57. Finalement, j'ai quand même... Enfin, finalement. De façon de parler, mais... Je devrais atteindre la moitié des sanctuaires dans ce live. Au bout de 45 parties de let's play et de live. Bon, ça c'est ouvert maintenant, c'est cool. Même si, finalement, je vais quand même directement me... Me déplacer ? Me téléporter plutôt. Téléporter. Un cheval au grand galop peut piétiner de petits monstres, mais il est plus difficile à diriger. Eh oui ! Donc, il faut aller par là. Normalement, on devrait voir le... Voilà, le labyrinthe. Merci Ludo pour le GG. Je veux dire, c'était quand même mérité, ce GG. En toute modestie. Alors. Bon, GG en demi-teinte, quand même, puisque... J'ai quand même utilisé le Révali alors que je m'étais dit... J'ai pas envie d'utiliser le Révali. Et j'ai utilisé le Révali. Honte à moi. Ce que je me dis, là, en cet instant précis... C'est tiens. J'aurais peut-être dû... J'aurais peut-être dû... Prendre un plat qui fait augmenter l'endurance. Mais a priori, non. Ça a l'air d'aller. Je viens de me rendre compte que... J'ai pas changé le fond. C'est encore Link... C'est encore Link The Pass. Je peux le changer vite fait, au pire. Regardez. Propriété. Parcourir. Et à partir de là, je sais plus. Calmons-nous. Chaque chose dans son temps. Là, je change le Layout. Voilà. L'autre était mieux, non ? Ah oui, non, mais aussi... C'est que... Je sais pas pourquoi il s'est mis beaucoup trop grand. Voilà. Bah, dites-moi, au pire, si jamais il est mieux ou moins bien, ou on s'en fout, en fait. C'est très possible qu'on s'en foute. Je le tente à la charge bouclier ou pas, lui ? Yes. Plus qu'un. Non, mais t'acharnes pas. Je crois que c'est vraiment la première fois que je réussis à battre... Un gardien aussi rapidement. Parce que les charges bouclier, je les ai quand même déjà tentées, mais... Attends, si je me souviens bien, c'était par la droite qu'il fallait entamer le sanctuaire. Le sanctuaire. Le labyrinthe. Euh... Est-ce que j'utilise la méthode de d'habitude ? En fait, on longe le mur de... Bah, soit de droite, soit de gauche. Grande technique pour faire les... Les labyrinthes. Encore que là, je crois que... Euh... Je suis mal tombé. Ouais, on va plutôt suivre ce mur-là. Là, il n'y a rien. Ok. Link, je te jure, arrête. GG en demi-teinte, c'est un... J'ai tout seul. Ouais, c'est... Bah, soit vous me dites good, soit vous me dites game. Un des deux. Et puis c'est tout. Oh là, attends. Si on longe le mur de gauche, ça nous fait aller là, d'abord. Merci, Rivali. Je n'ai pas encore envie de me servir de ta rage, mais... Non, parce que là, je longe le mur de droite. Oui, de droite. Kalten qui hésite entre sa gauche et sa droite. Tout va bien dans le meilleur des mondes. D'accord. J'espère que je ne suis pas en train de suivre un mur... Enfin, là, pour l'instant, je ne reconnais pas, donc... Oh oh. Sérieusement, je suis revenu là. Bon, l'épée de légende a retrouvé son pouvoir. Bonne raison pour la prendre. Mais il me semblait... Il me semblait Qu'on allait par la droite et puis ensuite on arrivait à gauche et machin. Alors, attends. Là, je suis là. Je pense que c'est le mieux à faire, en fait. Je suis où ? Oui, je suis là. Ok. Enfin, j'ai... La gorge qui gratte. Là, ok. Là, ok. Là. Allez, ok. Par là-bas. Non. Par ici, maintenant. Et là, je pense qu'il y a moyen de longer à peu près tout le... Tout le labyrinthe et se retrouver tout en haut à droite. Ok. Mouais. Mouais pas convaincu. Ah, si. Peut-être. Est-ce que je vais réussir à passer de l'autre côté du labyrinthe ? Euh... Merci. Euh, 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 euh. Épée... Épée... Épée royale. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'une épée royale ? Euh... Alors, non. Du coup, je ne suis pas du tout... Passé de l'autre côté. En fait, il faudrait que je revienne en arrière, par là. Et que... Et ensuite... Enfin, là, le chemin, il est à ciel ouvert, hein, pour... Oh, bah tiens, il y a des gardiens volants. Quelle agréable surprise ! Et d'ici, je pense que c'est limite tout droit, en fait, pour passer à l'ouest du labyrinthe. Euh... Je ne sais pas, là. Bon, non, pas par là. Non. Il n'y a rien par ici ? Il n'y a rien. Ça ne sert à rien, cette partie-là. Très bien. Ah, les... Qu'est-ce que tu fais, là, toi ? C'est perdu. Ouais. Hop là ! C'est tout ? C'est tout. Euh... Pou, 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 pou... Bah, il n'y a pas grand-chose ici. Si, il y a un truc sympa ! Il y a l'air d'y avoir un truc sympa, j'espère que ce n'est pas une arme. Bon, c'est mignon, c'est mignon. Franchement, sans rubis, c'est dérisoire par rapport à ce que valent les rubis dans ce jeu, mais bon. On ne va pas faire la fine bouche. On ne va pas faire le piques-sous. Mais bon. Ah, j'ai tenté. Mais il ne faut jamais tenter ces trucs-là. Euh, oui ! Non. Voilà. Attends, il y avait des arcs électriques, là, encore. De l'autre côté de ce mur, ça... Il y a des chances que ce soit encore blindé de choutchou jaune. Donc, tout se passe bien dans ma vie. Un arc royal. Ouais. Si, c'est toujours mieux que l'arc de chevalier. On peut au moins lui accorder ça. Ouais, alors par contre... Merci, mais... Putain, je me suis essoufflé. Qu'est-ce que je joue bien, alors ? Euh... J'ai comme l'impression... Que je me suis moi-même survendu le truc. Ouais, parce que là... Ben, merci, mais... Héhé ! Oups ! Mais... Là, je suis en train de revenir complètement en arrière. Oui, ça, c'était la partie inutile que j'avais vue tout à l'heure. J'ai l'impression que je vais encore m'en tirer à coup de... De... De Révali. Et d'ailleurs, ça va encore servir à rien. Euh... Ouais, c'est cette partie-là... Qui permet la connexion entre ces deux parties sur la carte. Qui sont, en apparence, complètement distinctes. Hum... Oui, merci. Ah si, on peut grimper ici. Oh non, c'est juste pour un coffre. C'est même pas pour un coffre. Euh... Bah oui, mais bouclier, j'ai déjà tout, hein. Au pire, utilise les bombes contre les chouchous pour économiser les flèches. C'est vrai. Je suis en train de me dire, il y a eu une latence de fou entre le chat et le... Et le live, en fait. Je reviens sur le labyrinthe de l'enfer. Effectivement... Je sais pas quel est le pire entre les deux. Euh... En fait, le truc, c'est que le labyrinthe, il a je sais pas combien d'entrées, quoi. Parce que ça, on peut pas dire que cette salle, ça fasse un labyrinthe. Mais du coup, une, deux, trois, quatre... Bon, trois, parce que les deux, là, elles sont connectées, mais... Et autant de l'autre côté, enfin... Et puis, bien sûr, la carte ne te dit pas par où est-ce qu'il faut aller. Hum... Est-ce que je vais m'en tirer encore par la technique de faible ? J'espère pas, quand même. J'ai des frissons, rien qu'à me rappeler de ce foutu labyrinthe. J'en suis pas loin. Bah, je vais essayer de l'autre côté, hein. Mais pour ça, il va falloir que j'arrive à l'autre côté. Ah ah. Ouais... Moi, il y en a ça à voir, me repérer. Bah, bah, bah. Ah. Sérieusement. Ok, donc. Là, je peux revenir sur mes pas. Alors, tu vas trouver une échelle dans un mur, le bloc est un bon indice. Normalement, si je me souviens bien, l'entrée est sur la gauche de la carte. Donc, du coup, je me suis allé sur le mauvais, en fait. Complètement. Un peu plus, peut-être qu'il est des dolls. Ah oui, c'est vrai. Tu ne peux même pas utiliser Révalide, pour le coup, je crois. Ah, c'est trop haut. Donc, si l'entrée à prendre était sur la gauche du labyrinthe, il va falloir que je me sorte de la partie droite, en fait. Déjà, pour commencer. Je devrais bientôt arriver dans la grande salle. Pas par là non plus. Allez, on y croit. Bon. L'entrée est sur la gauche du labyrinthe. Non mais ça va, on va y arriver. Il va falloir 5 heures du matin. On va y arriver. Mouais. Attends, là, on repart vers le sud, donc il va falloir un chemin qui mène là, tout là-bas, voilà. Et puis, qui remonte vers le nord, comme c'est le cas ici. Très bien. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Surtout que c'est dans un mur, donc tu n'as pas d'entrée par les airs. Ouais, un truc comme ça. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Wesh. Ouche. Je pourrais peut-être rechercher. Bon, ben voilà, j'ai cherché. Ah si, je l'ai ici. Une seconde manette. Je vais voir... Juste un petit instant. Elle est là, la console manette. Voilà. On va comparer les batteries. Ouais, donc on va changer le style et l'ordre. Et on va prendre celle-ci. L'île d'Edole, c'est la meilleure. Euh, ouais. Ben, j'ai envie de dire, on a 3 châteaux d'Edole, finalement. Bien, pour une fois, que ce n'est pas moi qui me connecte sur ma Switch. Wesh, sale gardien. C'est totalement ça, en fait, la philosophie. Ouche, même, plutôt. Parce que Team Skull. Quand je pense que Sia avait fait un gif de moi en train d'imiter la Team Skull, il n'y a plus de saison. J'espère que je ne vous donne pas trop le tournis à tourner la caméra sans arrêt, mais je n'ai pas envie de manquer une échelle sur un mur, par exemple. Là, non. Unormal Lost Phone. Ben, oui. Unormal Lost Phone. On est d'accord. Pause ! On est d'accord que Unormal Lost Phone, c'était un jeu du tonnerre. Après, la suite m'a un peu moins pris au cœur, mais elle était très bonne aussi. Elle était vraiment très bonne. C'est une blague. Meilleur gif. Mais du coup, si tu n'as pas encore fait Akhalin, parce que du coup, on voyait Unormal Lost Phone, mais on voyait aussi Another Lost Phone, si jamais tu ne l'as pas encore fait, je te conseille vivement de le faire. Il était très très bien aussi. et il y avait certaines énigmes qui étaient très bien pensées aussi. Mais oui ! Non, mais... À la fin de Normal Lost Phone, je crois que j'ai... chialé. Non, vraiment, c'était... C'est un très beau jeu. De toute façon, il n'y a pas de secret. Si jamais je l'ai spammé sur mon Discord et celui de... de Caro, c'est que... Enfin, c'est un jeu magnifique. Ce phone-là, je cherchais le jeu, mais pas avec le mot phone. Tu cherches avec quel mot ? Mais oui, j'ai pleuré et j'ai aidé une amie à faire son coming out avec. Il me fait pleurer. Oui, mais oui. Ce jeu m'a fait chialer, mais d'une force. Oh ! Un coffre ! Je suis content. Ah ! Quel bonheur d'avoir récupéré ce cœur antique alors que je me promenais avec plaisir dans ces couloirs de labyrinthe. Je suis déjà venu par ici, non ? Oui. Oui, je suis déjà venu par ici. C'était un cul-de-sac. Mais du coup, je ne sais pas si Unormal Lost Phone, je ne sais pas si ils ont prévu peut-être un numéro 3. Oh ! Une autre caisse ! On est d'accord que ça... Ouais, c'était une autre caisse. Je... Parce qu'elle était clairement du côté droit du labyrinthe. Celle que j'avais trouvée avant. Qu'est-ce que c'est ? Bon, dis-moi, c'est quoi le nom du labyrinthe dans lequel tu es que je t'aide un peu ? Alors, il s'agit du labyrinthe de l'île des dalles à Akala. Parce que là, parce que là, ensuite, on a le château des dalles donc nord. Ancien château des dalles nord et ensuite, il doit y avoir l'ancien château des dalles sud. Il n'a même pas de nom. Mais là, voilà, je... En gros, je suis là. Mais j'ai comme l'impression que je ne suis pas très loin. C'est horrible. J'ai l'impression d'être à deux doigts d'y arriver. Et j'ai l'impression que le jeu va me faire comprendre que je suis un raté. Ah non ! Mais c'est le labis de l'enfer ! Tu vois, il m'a posé moins de problèmes finalement que le labyrinthe que le labyrinthe de Hebra. Parce que Hebra, du coup, j'ai renoncé. J'ai fait... Bon, allez. On arrête les conneries. Je vais... Je vais... Je vais sur le toit. Oh, c'est beau. Pourquoi je fais ça, d'ailleurs ? Bien fait. Il n'est pas super cher, je vais le verrer demain, du coup. Non, ils sont... Enfin, ils coûtent 6 ou 7 euros, un truc comme ça, chacun. Ça, le gardien, puis les deux blocs, effectivement. Mais de toute façon, le cœur antique géant, je me suis dit, je suis sur la bonne piste. Puis en plus, je crois que j'étais dans la seule partie du labyrinthe que je n'avais pas encore exploré, donc de toute manière, voilà. Voilà. On va y arriver. Ah, et c'est dans celui-ci où il y a la salle souterraine, aussi. C'est beau, ça, aussi. Sanctuaire de tout carreau, ça y est. De tout carreau. Ça y est, ouais, t'as vu. Merci, 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 merci. Ciao, Ludo. Et merci d'être passé, ça fait plaisir. À une prochaine fois. Donc, soit ici, soit sur les lives de carreau, de toute façon, sur le Discord, j'imagine. Et là, épreuve de force extrême. Et il serait chien, comme ça, quand même. Bénédiction de tout carreau. C'est carreau tout entière. 3 euros, le premier. Ah bon ? Alors, à Caline, je crois qu'il y a une grosse latence, en fait. Il faudra peut-être que je vois si je peux régler ça. Mais, ouais, t'as l'air d'avoir une grosse latence, parce que du coup, je suis entré depuis un moment maintenant. Casque barbare. Ah ben. J'imagine que je vais avoir l'armure barbare, ensuite, dans le château des dalles sud. juste, du coup, comme là, on est bientôt à la moitié des sanctuaires, je crois qu'il me reste encore deux sanctuaires à avoir pour avoir fait la moitié des sanctuaires. J'ai vu ce dab, Calomnie. Oui, j'en fais jamais des dabs, en plus. Je te jure, j'en fais jamais des dabs, et là, bon, je sais pas, c'est comme ça. Et merci pour le GG, l'LG. Bon, on va en profiter. là. Hop, 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 voilà. Est-ce qu'il y a un coffre plutôt sympa ? Avec un diadem diamant. Mais voilà, ensuite, merci la suite, quoi. J'ai pas envie de tout me faire au... Ah oui, j'ai des trucs qui sont indiqués. J'ai pas envie de tout me faire à la charge bouclier. Je viens d'actualiser, on va voir si ça marche mieux parce qu'en effet, je crois que ma co est en PLS. Ça, ça arrive. Je sais que, moi, c'est pareil, typiquement, les streams de... Les streams de carreaux, ça va aller mieux maintenant qu'elle est partenaire. On va pouvoir changer la qualité en toutes circonstances. normalement. Mais, euh... Mais bon. Typiquement, d'autres streamers Twitch qui sont pas partenaires, c'était une plaie. Caraux, parfois, c'était une plaie pour la voir même quand elle était affiliée et pas partenaire. Les arrêts de vidéo de temps en temps, je dois être un peu en retard aussi. Ouais, c'est ça le truc, en fait. Quand tu... Voilà. Le truc, c'est que c'est pas comme des diffusions en direct comme sur YouTube. Il me semble que YouTube, il reprend la diffusion en sautant le passage où ça a coupé. Twitch, il te fait tout voir, quoi, quand même. me semble-t-il. Attends, là, il y a l'air d'y avoir un truc intéressant. Et pourquoi je t'ai fait un dab alors ? Mais parce que les dabs, voilà, c'est... En fait, je trouve ça tellement... entre... D'accord, mais je les mets où, moi, les rochers ? Je trouve ça un peu ridicule les dabs et donc du coup, ça me fait rire et comme j'aime beaucoup faire des trucs ridicules pour rigoler, nous en sommes là. Alors. Je désigne, ça ralentit peut-être les performances dans mon PC. Un stream, ça doit aller puisque c'est juste une vidéo à diffuser. le problème, vraiment, je pense que c'est la co. Il n'y a que LJ qui est gentil et qui le félicite. Mais tellement, mais vous êtes tellement horribles avec moi de toute manière. Encore, c'est bizarre parce que LJ a été gentil avec moi. Maintenant que j'y pense. J'ai rien dit. Pourriture. personne ne m'aime. Non, ça va, j'ai vu assez de gardiens là, tout à coup. Merci. Cette plateforme ne sert pas à grand-chose, j'ai l'impression. Bon, je m'en rapproche... Non. Ah, je ne m'en rapproche pas mais du tout de l'ancien château des dalles. Les chocolatines, c'est bien. Ah, Kyaline, si tu savais combien je t'aime. Il aura le droit de dire chocolatines une fois. Mais j'ai le droit de dire chocolatines autant de fois que je veux, c'est mon stream. Ah, les deux, c'est pour 6 euros. Ah ouais. Ah, mais c'est vachement cool alors. Parce que, ouais, moi, je crois que je l'ai eu 5, 6 euros peut-être. 6 euros, ouais, 6 euros, mais le jeu parce que je les ai pris directement à leur sortie sans attendre qu'il y ait le pack. Dans le sud, il fait trop chaud. Je ne peux même pas le nier. Non, parce que je suis dans une situation totalement inconfortable. La situation dans laquelle, en fait, je ne me suis pas acclimaté au climat de Paris, mais je me suis désacclimaté du climat de Bordeaux. Donc, du coup, j'en suis à un point, en fait, à Bordeaux, il fait trop chaud et à Paris, il fait trop froid. C'est que je t'aime, Kaltenschou. Mais oui, je sais. Mais non ! Je crois que je vais faire la même, là, pour le coup. Attends, Kaltenschou, tu es devant... À la base, oui, plus précisément, jusqu'à mes... 22 ans, je vivais à Libourne. qui est à une heure, quoi. Même pas. Trois quarts d'heure de Bordeaux. Mais du coup, tu as l'air de la région, donc peut-être que tu le sais déjà. Il est de Chocolatine Land. En même temps... Voilà. D'ailleurs, ça me faisait rire, d'ailleurs, parce que c'était... Je dis beaucoup, d'ailleurs. Je crois que c'était cet été où, justement, je reparle de carreaux, mais... en fait, ils étaient partis, mais dans un coin qui était tout près... Enfin, tout près. Peut-être pas tout près, mais... Enfin, en moins d'une heure en voiture, je crois qu'ils pouvaient se rendre dans mon... Ma petite commune de campagne. C'était sympa. Mais j'habite à Bordeaux et je reviens de Libourne, là. Eh bien... En gros, je vivais à 5 minutes de Libourne en voiture. Saint-Denis-de-Pille, si tu connais. Sait-on jamais, mais il n'y a que 5000 habitants là-bas, donc c'est... Peut-être pas trop, trop connu non plus. Mais c'est vrai que c'est assez rare de tomber sur une personne qui connaît Libourne déjà complètement par hasard. Je sais que... Un truc qui m'avait... Tu connais... Ah ben voilà, t'as de la famille pas loin. Chierzak. Alors ça, pour le coup, c'est moi qui connais pas Chierzak. Je sais pas dans quel coin c'est. Mais rien qu'au nom de la ville, tu sais que c'est à côté. De toute façon, à côté de Bédénac. Non, toujours pas. tu me sortais de mon triangle Coutra-Guitre-Libourne. La campagne profonde, je n'en doute pas. Bon, le troisième labyrinthe. Bon, le troisième labyrinthe. autrefois. Ce que je veux faire, c'est... Je veux arriver à 60 sanctuaires. Mais là, du coup, je crois que j'en ai que 58. Il me semble aussi que j'ai passé moins de temps sur le troisième que sur les deux autres, pour le coup. Mais, bon. De toute façon, on le voit au niveau de la carte. Ça a l'air moins... Enfin, les couloirs ont l'air plus longs. Il y a moins de recoins, etc. Vas-y, tu me dis quand t'es à Bordeaux. En fait, j'en reviens. J'en reviens. J'y étais la semaine dernière. Pour le pont du 8 mai, quoi, en gros. Mais c'est vrai que maintenant que je suis sur Paris, je vais beaucoup moins à Bordeaux. Enfin, j'ai fait mes études à Bordeaux, en fait. Mais, depuis, c'est vrai que Bordeaux, j'y vais très peu, même quand je rentre. Parce que ceux qui vivent loin de leur famille, vous savez. Vous savez ce que c'est que de revenir dans sa famille. il faut faire le tour de toute la famille qui est présente. Et ça prend un temps. Alors, c'est cool, je ne dis pas le contraire. Mais il n'empêche que ça prend un temps. Je reviens, je vais pleurer dans mon coin. Mais après, si on a l'occasion, ouais, why not ? ça peut être sympa. Je ne suis pas allé par là, déjà ? Ça me dit quelque chose, quand même. Oui, non, peut-être. Où vais-je ? Que vais-je ? Que veux-je ? Que peux-je ? Je suis parti en Irlande un an. Imagine dire coucou à tout le monde après un an sans les voir. Ah, oui, on est sur un autre level, déjà. C'est quoi, ça, encore ? Puis alors, le plus dur ? Euh, non. Non, il n'y a pas de truc ici. Le truc le plus dur en ce qui me concerne, quand tu reviens ensuite dans ta famille et tout, c'est, tiens, un coffre, c'est quand tu veux aller dire bonjour à tes amis. Enfin, des fois, selon les amis, tu te prends les réflexions en mode, oui, tu pourrais rester un peu plus avec nous quand même. C'est le genre de problème que j'ai quand je rentre chez mes parents. C'est un peu trop haut pour toi, là, mon grand. Ah non, peut-être pas. je ne sais pas du tout si je suis sur le bon chemin et je... je crois qu'en fait, j'ai fait un gros retour en arrière. Déjà, à partir trois mois à l'étranger, mon retour, ça a été la fête. Alors maintenant, je ne veux pas imaginer. Il faut que tu trouves l'œil de la malice du labis, normalement. L'œil de la malice. On m'a demandé où j'avais caché la bière à mon retour. Ah la préoccupation. Non mais là, je suis complètement en train de faire un retour arrière. Laisse tomber. Ah quoi que, je peux essayer d'aller plus loin encore. Non t'inquiète, j'ai ce genre de réflexion tout le temps. Ou pourquoi tu ne m'as pas SMS direct ? Oui, c'est le genre de problème qu'on a parfois. Je compatis tellement. Ah c'est bien ce qu'il me semblait, c'est la musique des bois perdus qu'on a là. D'ailleurs, j'ai déjà dit dans le let's play, mais je le redis dans les lives, la musique du bois perdus, des bois, enfin non, pardon, les bois perdus dans ce jeu, c'est quand même les meilleurs bois perdus de toute la série de toute la série des Zelda. Enfin, moi je trouve en tout cas. J'ai adoré les bois perdus de cette version. Enfin, de cet opus, plutôt. dans le morceau, un T après- 14 ans, il est fin et de l'ikin criant chapé en Ah ouais d'accord J'ai autorisé ton truc Eidol Merci à toi modérateur Mais de rien Ah dommage il était joli bouclier du soleil J'aime pas J'aime trop pardon J'aime trop cette musique pour le coup Mais c'était vraiment un ensemble Le design Ce qui fait que j'aime beaucoup les bois perdus De cet opus C'est vraiment l'ensemble entre La musique, le design Et la façon dont on s'y guide Enfin l'énigme en soit Calten qui regarde pas la barre d'endurance Ouais donc en gros J'ai pas l'impression qu'on puisse vraiment s'y faire Après celle d'Ocarina of Time était cool et restait en tête Oui Ça c'est le reste bien en tête Le champ de Saria on le connait bien maintenant Mais je trouve que les bois perdus c'est un bon successeur au niveau musical C'est vrai que autant j'ai beaucoup beaucoup aimé Toilet Princess Autant les bois perdus de Toilet Princess c'était l'horreur C'est inquiétant tout en restant joli et innocent Bah c'est ça en fait oui T'as le côté inquiétant Parce que t'as les arbres Qui n'ont pas l'air très très gentils Oh non Mais non Mais non Mais pas des squelettes dans le Bon Mais t'as un aspect poétique quand même dans ces bois perdus Attends je vais quand même récupérer le croc Tu pourrais En fait le truc c'est que typiquement Tu pourrais même y voir débouler l'alpha Dans les bois perdus Enfin je veux dire ça choquerait pas du tout Enfin je trouve que ça choquerait pas du tout en tout cas Bon Bon Ça ok Cette grille je m'en souviens Non A un moment je sais que je me suis paumé Quand je suis allé loin Mais beaucoup plus loin que ça Je sais que je me suis paumé Et c'est là où j'ai fait mon retour en arrière quoi en gros Bon Bon pas par là C'est bizarre ici Ça me dit Plus grand chose Les bois perdus de TP J'imagine que ton lord C'est pour dire que c'était horrible Enfin j'espère Parce que Je les ai pas du tout aimé moi pour le coup Toilette princesse je le redis j'adore ce jeu Mais Pas ces bois perdus Ouais alors je suis en train de me reperdre N'est-ce pas Cette grille est très utile n'est-ce pas Euh je vais où moi maintenant Bah pas par là Qu'est-ce que Oh Oh Ça y est je suis dans la partie est Parfait J'avance Ironiquement J'ai apprécié ton lord princess Mais je l'ai trouvé trop sombre pour le coup Ah oui Bah C'est vrai que pour le coup Il était très sombre mais Moi j'aimais ça en tout cas Après Je comprends qu'on le trouve trop sombre Mais du coup j'imagine que Majora se passe qu'aussi Peut-être Il se peut que J'avais préféré une Wind Waker Pour son ambiance colorée et les visages plus expressifs Euh ouais Wind Waker Version HD alors Parce que Parce que voile rapide Parce que voile rapide Et que je Ça me gonflait à force de 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 naviger Sans la voile rapide sur la version La version Gamecube A l'époque J'ai jamais eu Enfin si j'ai eu la Gamecube depuis Mais A l'époque En tout cas J'avais jamais eu le Gamecube Euh Et Je m'étais refait une Petite collection de jeux Gamecube Quand j'ai eu la Wii Parce que bah Je Ça c'est mon C'est Grande défaite de ma vie Je n'ai eu Aucune console de salon Nintendo Avant la Wii J'étais très déçu Oh 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 non Majora Smash J'avais aimé Puisque je l'ai fait un peu plus tard D'accord Oh là Attendez vous avez beaucoup parlé Et le chat n'est pas assez grand Hello Ah d'accord Non je ne peux pas lire le chat Non je ne peux pas lire le chat La vie est belle Bien sûr si ma Si ma souris est sur off Je ne vais pas lire grand chose Donc Avec un oeil sur lequel tu peux tirer une flèche Bah tu vois je n'en ai pas eu moi Alors c'est un petit perso à 4 pas de tête baissée Comme Quand les personnes de manga sont désespérées Ah pardon Oui d'accord Wind Waker était super coloré Et super beau aussi C'est vrai Je sais qu'il avait été pas mal critiqué au début Pour les graphismes Parce qu'ils étaient vraiment différents De ce qu'était Ocarina of Time Et Majora Smash Mais Enfin franchement Ça faisait super bien le taf C'était magnifique Tingle Voilà pourquoi l'âge des mieux Oui T'es pas vraiment tranché Ça m'a Mais ça m'a plu Bah moi du coup Twilight Princess Ça a été un des premiers Zelda 3D que j'ai fait Finalement Vu que Vu que c'était le premier en fait Zelda 3D que j'ai fait Parce que avant Je me contente Bah Vu que la Wii C'était la première console De salon Nintendo Que j'avais Eu Et j'ai eu tout de suite Twilight Princess Et avant ça Bah Tout ce que j'avais fait C'était Link's Awakening DX bien sûr Oracle of Seasons Un petit peu J'ai jamais eu Ages Enfin j'ai jamais eu Seasons non plus Mais on me l'avait prêté Et Minish Cap Et A Link to the Past Enfin Qui était ressorti sur Game Boy Advance C'est trop dommage Le Gamecube est rempli de pépites Ouais Ça n'a pas été faute de la demander J'étais jeune Donc je ne pouvais pas me la payer tout seul Il fallait que ce soit un cadeau des parents Mais mes parents voulaient un lecteur DVD Et donc du coup A la place de la Gamecube Ils ont préféré m'acheter la PS2 Qui est pleine de pépites aussi Mais Qui correspond moins à mon univers en tout cas Regarde j'ai grandi avec Nintendo J'ai rien eu de Sony Avant la PSP Que j'ai acheté il y a 3-4 ans Surtout parce que Nintendo avait promis un Zelda réaliste Ah J'avais pas suivi cette histoire Merci pour l'info Faut dire qu'à l'époque De la sortie de Wind Waker Je crois que j'étais encore Je m'intéressais moyennement A l'actualité du jeu vidéo Bon ça va avoir mal aux jambes Bon on va se faire un dernier sanctuaire Et je vais aller prier ensuite Dans le jeu hein Pas en vrai Vous m'avez compris quoi Putain je ressemble à rien Ça a pas été faute de me gélifier les cheveux 59 sanctuaires Je vais pas m'arrêter à 59 sanctuaires Sachant qu'il y en a 120 quand même Tu n'as pas connu la Nintendo 64 à sa sortie Bah non je n'ai même jamais eu de Nintendo 64 de ma vie Donc bon Bah du coup on va se trouver un petit sanctuaire à faire vite fait Je sais pas trop où L'île finalise On y croit Une grande console à Nintendo 64 bien sûr On sait jamais c'est le début du ramadan je crois Oui peut-être J'ai pas saisi le Désolé Oh je peux faire le gloire aux muscles Vas-y on va faire ça Allez Ça me fait rire à chaque fois Gloire aux muscles Ce goron me fait triper à chaque fois D'ailleurs qui a fait Qui a fait Breath of the Wild parmi vous du coup Ah oui tu parlais de la prière Oui pardon Non mais ça c'est la grande règle avec moi Je ne sais jamais ce que j'ai dit 5 minutes avant Enfin même 1 minute avant Je sais pas On va faire un Revali quand même Parce qu'en plus il pleut quoi Enfin là c'est censé s'arrêter Il va faire nuageux mais il va pas pleuvoir Et les DLC Très bon DLC Enfin surtout le deuxième Enfin le premier J'ai tellement ragé en fait Sur les épreuves de l'épée Surtout l'épreuve basique C'est l'épreuve basique qui m'a posé beaucoup de problèmes en fait Parce que j'arrêtais pas de me faire buter par l'inox à la fin Parce que l'air de rien C'est clair que tu as des monstres qui sont vachement plus balèzes dans les épreuves moyennes et surtout extrêmes bien sûr Mais tu as aussi un stuff beaucoup mieux Alors que tu as vraiment un stuff de merde Et tu dois battre un inox avec ça dans les épreuves de l'épée C'est chaud quoi Je l'ai fini sauf les graines de Korogu Parce qu'il faut pas déconner Comme je disais dans le Je sais pas si Ah bah si je crois que t'étais là déjà Je sais pas moi je prends Je prends un espèce de pied à A chercher les Korogu Puisque vraiment tu explores toute la carte mais vraiment toute la carte quoi Et tu explores vraiment des lieux que Bah tu t'avais pas intérêt à explorer avant vu qu'il y avait rien Le deuxième était excellent C'était bien dosé niveau difficulté C'était pas trop facile mais pas impossible non plus C'est ça Tu avais du challenge parce que tu perdais plusieurs fois mais pas trop quand même Vraiment c'est comme ça que je l'ai vécu Mais ça te demande Pour faire un truc souvent ça te demandait plusieurs essais Les sanctuaires ça te demandait plusieurs essais Pour la plupart Et les sanctuaires d'ailleurs étaient pour la plupart très bien pensés je trouvais Depuis quand il y a une source d'eau chaude ici Et Heidel qui n'a pas encore fait les DLC encore Bah le jeu est quand même plutôt complet sans les DLC Je crois pas que t'étais là pour les lives sur le DLC Du coup peut-être que tu voulais pas te spoiler Je sais plus Ça me rappelle encore le trailer de Zelda sur Gamecube qui ne vit jamais le jour Entre ça et avoir Wind Waker qui sort j'étais déçu Je l'ai fait quand même mais ça a été la déception Oui oui je vais parler à ton grand frère en haut de la paroi t'inquiète pas Elle est grande cette colonne d'air dis donc Le sanctuaire de Guachito Gloire aux muscles Tu peux te pousser ? J'adore le link de cette version Il n'en est pas question c'est un endroit très spécial pour les frères de fer Les frères de fer Et il faut être assez fort pour avoir le droit d'y accéder En ce moment c'est mon plus jeune frère qui est en train de s'y entraîner Mais à la réflexion tu sembles prometteur Tu vas t'entraîner toi aussi Si tu arrives à terminer l'entraînement je me pousserai volontiers d'ici Gloire aux muscles C'est ce que je voulais entendre On ne va pas faire les choses à moitié Je te le garantis alors prépare toi Moi c'est mon premier live de toi pour le coup Et oui bah comme je disais en fait A la base j'étais sur Youtube Sauf que pour 3 mois je ne peux plus faire de live sur Youtube Parce que honte à moi j'ai diffusé des Enfin j'ai diffusé j'ai même pas diffusé J'ai fait un live Eurovision en illustrant avec des extraits du concert Et j'aurais pas dû Et donc du coup bah pour au moins 3 mois Je suis sur Twitch Non j'étais pas là pour les DLC pour ne pas me spoiler Puisque j'attends de l'avoir sur Switch mais il est toujours cher Attends toi à ce qu'il baisse pas trop de prix d'ici très longtemps par contre Je veux pas jouer les oiseaux de malheur mais Bon Oui oui je vais commencer Je vais commencer Vas-y 20 rubis J'en ai récupéré plein Mais j'étais là par la pensée quand je me suis collé à ma Switch Et qu'elle t'a prévenu de ma connexion en pleine cinématique Ouais je me souviens Ouais moi ça me faisait rire J'aimais bien Tu parlais peut-être à Kielin Enfin non du coup je Je te parlais à toi pour les lives DLC2 Ouais parce que pour le coup à Kielin Ouais il me semble bien que effectivement Je ne t'avais jamais vu sur un live Mais en même temps En même temps bon Tu pourrais Enfin d'un côté Tu aurais pu être Sur Youtube avec un autre pseudo typiquement j'imagine Bon normalement on a totalement le temps de faire ça Ils sont rudes quand même à Youtube Ouais assez ouais Bah disons que le bot il est là pour détecter les droits d'auteur Point Mais en fait en l'occurrence là Les illustrations En fait les extraits du concert Ils étaient dans un coin de l'écran La musique elle était pas forte Et on parlait tout le temps par dessus Enfin je veux dire Ils auraient fait un bot raisonnable Où tu détectes que c'est juste Un live d'illustration Enfin je veux dire J'aurais passé le test sans problème quoi C'est ça le truc tu vois Parce que l'intérêt c'était pas de diffuser les clips quoi C'était juste d'illustrer Et voilà quoi Enfin je sais pas si je suis clair En gros on a été considéré vraiment comme des mecs Qui ont voulu juste diffuser Le contenu des autres Pour faire des vues sur leur dos quoi Alors que Bah en fait c'est juste que On parle d'eux On s'intéresse à ce qu'ils font Et puis finalement on se fait un peu bolosser Bon par contre Il va peut-être falloir que je me dépêche un peu Accessoirement On va se calmer au niveau des Des trucs Bon je suis désolé Mais je vous lis plus tard Parce que là il me reste plus que 40 secondes Ah bah 102 c'est bon Il fallait que je récupère 100 rubis au moins Allez je vais même récupérer celui-ci C'est bon Edol si tu as une Wii U Je peux à la limite te prêter ma version Wii U Une illustration d'1h30 Bah Déjà le live il a duré un quart d'heure du coup A tout cassé Et euh Et non mais en fait On coupait les On coupait les trucs Dès qu'on avait fini de parler d'un clip au bout d'une ou deux minutes On coupait quoi On passait à la suivante Hop là Bref 112 Aïe Je peux te féliciter Oh putain ce sourire Je peux te féliciter d'avoir terminé une épreuve aussi difficile Tu fais partie des frères de fer maintenant Et comme promis tu peux monter sur la scène Et puis tu peux recommencer l'épreuve de la paroi de faire autant que tu veux Voilà Je deviens un diable Je deviens un tas le diable de Tasmanie des fois quand j'essaie de parler vite Voilà J'espère que c'est une bénédiction Bah non Gloromuscle ou pas Gloromuscle Épreuve extrême de force Guachito Quand c'est un coffre en métal Avec une longue épée des glaces dedans Merci Alors Nous allons nous débarrasser d'une arme Provisoire C'est juste histoire d'ouvrir le coffre en fait Parce que j'ai pas envie ensuite de revenir dans des sanctuaires pour... Euh non Je vais pas Je vais pas jeter l'épée de légende non Mais voilà j'ai pas envie de... Oh là Attends voir On va plutôt lancer celle-là Mais voilà j'ai pas envie de me refaire ensuite tous les... Pleins de sanctuaires juste parce que j'ai pas ouvert les coffres des bénédictions quoi Je te taquine ici Et paye ta pub pour la malbouffe Mais non Pas du tout J'arrête pas immédiatement Akialine Je vais... Enfin je vais arrêter très bientôt Mais j'ai envie d'aller prier avant Mais une fois que j'aurai prié ça va prendre deux minutes quoi Euh ouais je vais arrêter Il est déjà bientôt 23... Oui bientôt 23 heures Euh... Il y en a qui bossent demain Et il y en a qui ont pas beaucoup dormi la nuit dernière Et il y en a qui doivent avancer sur leur taf Donc voilà Pour toutes ces raisons Euh... Je vais pas m'attarder plus longtemps Après la... Après la prière Euh... Ouf Ouf Euh... Généralement j'ai prié au village piaf Parce que j'ai l'impression que c'est la... La statue qui est la plus vite à disposition Une fois qu'on se téléporte J'ai l'impression A chaque fois Sinétis Lorsque vous frappez un objet Que vous avez figé L'énergie accumulée de tous les coups Et c'est né Relâché au moment où... Oui J'ai envie de dire qu'on le sait Enfin... On ne peut pas avoir passé le début du jeu Sans le savoir Donc euh... Et c'est la plus mignonne celle-là De statut de la déesse Euh... Cœur en plus ou plus d'endurance Je suis rarement à cours de cœur Et je suis souvent à cours d'endurance Donc euh... Je vais monter l'endurance au max C'est vrai c'est à chaque fois que tu... À chaque fois que tu lives Tu manges de la malbouffe en ce moment Bah j'ai... Il faut que j'arrête d'ailleurs Parce que j'ai vachement grossi Tu traques quoi ? Ouais L'humour Bon bah plus que deux réceptacles d'endurance Et je serai au max Très bien Très bien Euh... On n'a pas fait beaucoup de sanctuaires Finalement on en a fait quoi ? On en a fait six Parce qu'on a fait les trois sanctuaires des labyrinthes On a fait deux sanctuaires des bras Et euh... Là le dernier sanctuaire Celui de gloire aux muscles C'est tout Euh... Bah du coup ouais Bah en même temps Il faut dire que les labyrinthes sont longs à faire Ça va être comme l'île finalis L'île finalis On va y passer du temps Ça c'est clair Euh... Bref On va sauvegarder directement Comme ça j'oublierai pas Parce que Sur le Discord je l'avais dit Mais pour ceux qui n'y sont pas Enfin J'avais Ouais je vais même re-sauvegarder encore une fois Euh... Donc je fais un let's play de Zelda Link to the Past En ce moment sur Youtube Et Bah la semaine dernière J'ai tourné une vidéo J'ai enregistré Et Bah du coup j'ai éteint la console Enfin non je me suis trompé de bouton Ce qui fait que Au lieu de sauvegarder ma partie J'ai load la partie d'avant Du coup j'avais perdu tout ce que j'ai fait J'ai dû tout refaire J'étais ravi Endurance, les cœurs c'est easy de les récup Ouais c'est ça Surtout que bon Il y a plein de trucs en fait Qui poussent Tout ce qui est en max On les cuisine à l'unité Et ça te fait autant de D'objets Enfin de De plats de récupération totale C'est magique Bref On va se laisser ici Merci d'avoir suivi le live Et Bah écoutez A la prochaine Sur Twitch Voir sur Youtube Si jamais Vous y passez Je vous invite à y passer Je vous invite à rejoindre le groupe Discord Même si je crois que je ne l'ai pas mis Dans les trucs Il faudra que je set up encore Ma page Twitch Parce que Elle est assez vide Vu que Bah du coup J'ai pris la décision De le reprendre Hier Mais bon J'ai pris la décision